Mon frère, c'est le docteur Cabri, maître assistant en service douarin. Donc entre guillemets, professeur Sahab, vous passe le bonjour. Oui, oui, elle est en mission de jumelage à Béchang. Donc je commence par le premier point, donc par rapport aux implants coquillaires. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas reçu d'implants coquillaires, plus de deux ans. Et comme vous le saviez, les implants coquillaires, à un certain moment, ce sera trop tard pour les enfants. Donc on a jusqu'à l'âge de quatre ans, cinq ans pour mettre un implant pour un enfant qui est né sur. Donc si on ne met pas cet implant, l'enfant va devenir surmué. Donc vous imaginez, si tout ça fait, qu'il sera préenché par l'être. Donc je ne sais pas, on a mis plus de soixante implants coquillaires depuis longtemps de ces interventions ici au CHU, mais ces dernières années, on n'a pas reçu d'implants. Ça fait deux, trois ans qu'il n'y avait pas d'implants. Donc il y a des enfants qui se sont inscrits à l'âge de deux ans, là, ils vont dépasser l'âge. Donc comment dire aux parents, il n'y a plus d'espoir pour que leurs enfants bénéficieront des implants coquillaires. Première des choses, deuxiènes des choses, donc je fais une thèse sur l'apnée de sommeil. Donc avec professeur Daoudi, donc on essaye de faire quelque chose, mais vu manque d'espace, donc on aimerait bien faire un laboratoire de sommeil. C'est une spécialité qui m'intéresse et je souhaiterais qu'avec votre thèse, vous fassiez preuve de quelque chose de nouveau. D'accord. Oui, c'est ça. On essaye de faire ça. Non, non, vous allez voir. C'est le test des poires. Or, comme vous le savez, le test des poires pour identifier le syndrome d'apnée de sommeil, les questions ne sont pas d'actualité et ne sont pas dans nos conditions socio-économiques, sociales des pays en développement. Notamment, il y a une question dans le test des poires qui dit, est-ce que quand vous buvez de la colle, vous sauver rapidement. Votre thèse devrait, à mon avis, sortir, avec le soutien des autres, d'un test des poires qui est validé par le contexte social de vos pays. Ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Et je peux vous aider. Oui, oui. Merci monsieur. D'accord, donc c'est vrai, c'est un échantillon énorme. Et pour la thèse, on aimerait bien faire un petit laboratoire de sommeil sur le plan matériel. Vous avez un polysomnographe ? J'ai un polysomnographe, j'ai un polygraphe, c'est-à-dire les conditions d'hospitalisation et tout, avec les urgences qu'on reçoit. De partout d'Algérie, donc ce matin, j'étais de consultation, donc on a reçu des patients de Borges Borares, des patients de Bettina, de Constantin. Il y a des patients qui… Donc on va demander à monsieur le directeur général ici présent de prévoir ce qu'on appelle un laboratoire de sommeil. Oui, oui. Parce que c'est un laboratoire de sommeil dont nous avons besoin. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada